Je pense que je manquerais à mon devoir d'éclairage de l'opinion. Il n'y a que dans notre pays où l'on considère la démission d'un ministre, d'un membre du gouvernement, qui ensuite peut avoir des ambitions politiques ou construire un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir comme un crime de laisse-majesté. Nul par ailleurs au monde cela ne se voit. Alors, j'entends au Cameroun, on parle par exemple beaucoup du président français, Macron. Mais tout le monde oublie qu'il a été non seulement secrétaire général à l'Ajouen de l'Élysée, mais ministre de l'Économie. Qu'il a démissionné et qu'il a construit un mouvement, alors même qu'il ne savait pas encore à ce moment-là si le président qui avait fait de lui ministre, c'est-à-dire M. Hollande, se représenterait ou pas. Et tout le monde a trouvé cela normal. Que le président Macky Sall du Sénégal avait été premier ministre du président Abdelhawai, qu'il avait été président de l'Assemblée nationale, qu'il avait occupé les plus hautes fonctions dans son régime, qu'il a démissionné, qu'il a construit un parti politique pour se présenter contre le même président Abdelhawai, qu'il a d'ailleurs gagné à l'issue de l'élection présidentielle sénégalaise. Et il n'y a plus de procès. Il n'y a qu'au Cambrou. Nous sommes parfois paradorsaux, contradictoires. Nous voulons une chose et son contraire. Je voudrais que l'on prenne cela comme quelque chose de naturel et simple, qu'on peut servir son pays à diverses positions et qu'on brûle le sein du gouvernement. Et ensuite marquer son désaccord parce qu'on pense qu'on est porteur d'un projet différent et d'une ambition différente pour son pays. Donc je voudrais que l'on ferme ce chapitre qui, parfois, donne lieu à des incompréhensions. « Ah oui, il a été au gouvernement, il est disqualifié pour faire quoi que ce soit. » Et d'ailleurs, souvent, on s'abstient d'examiner, de chercher ce que vous avez fait pendant que vous étiez au gouvernement. On condamne le seul fait que vous ayez été au gouvernement. On ne peut même pas se dire que ça a été l'occasion d'une expérience. Parce qu'on ne gère pas aussi l'État sans l'expérience. Parce que, croyez-moi, vous pouvez même être le meilleur chef d'entreprise et ne pas savoir comment gérer un État. Parce que c'est un exercice totalement différent, croyez-moi. Et donc, je pense qu'il faut que nous soyons de temps en temps cohérents, que nous soyons plus ouverts, que nous soyons tolérants. Et puis aussi qu'on s'efforce de voir le bon côté des choses. Ceci dit, moi, je n'ai jamais renié mon passage au gouvernement. J'ai dit toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement. D'après mes analyses. Et voici ce que j'ai fait pendant que j'étais au gouvernement. Et cesser de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être premier ministre et qu'on ne m'impute tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale. Ou même ministre titulaire de la justice. Et qu'on me reproche tel ou tel procès. J'étais au ministère de la justice. L'opération épervue se déroulait. Et moi, je ne la prenais pas à la presse comme tout le monde. Et pourtant, on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit, c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance. C'est excusable. On peut, c'est parce que nous pouvons être ignorants sur des choses. Soit c'est de la mauvaise, soit c'est vraiment grave. Parce que, un, personne, alors même que j'étais, et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. Deux, la révision, le texte de la révision n'était même pas préparé au ministère de la justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où ? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la justice. Peut-être dans d'autres administrations. Il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale. Ça pouvait être préparé dans les services du premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Non, mais parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, de droit public, de droit constitutionnel. Ma thèse n'est qu'une thèse de droit constitutionnel. On pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont eu la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là, se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux. Sauf moi. Mais on oublie de le dire. Au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc, je crois qu'il faut, à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple. Parce que moi, chaque fois que je vous dis, M. Boujico, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur les personnalités et se mordent les doigts plus tard. Parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire les enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis, je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Maintenant, vous m'avez posé une question. Comment est-ce qu'à un moment où tout le monde parle de coalition, nous entendons aller à cette élection ? Je le redis ici.